Bonjour à tous, bonjour à toutes, merci d'être présents, merci à nos invités d'être présents. Donc on va tout de suite commencer par des rapides présentations. Philippe Arnoux, vous êtes ingénieur d'études au CNRS, chercheur à l'ENSIC de Nancy. Vous travaillez actuellement sur de nouvelles méthodes de traitement du cancer, mais vous êtes aussi engagé dans le développement de Bioscope et de Reacher, deux projets liés à l'énergie sur lesquels nous reviendrons plus tard. Antoine Attala, à ma gauche, vous êtes architecte urbaniste au sein du cabinet HDZ. Vous avez travaillé dans plusieurs agences d'urbanisme, et notamment sur des projets à l'île de la Réunion ou en Ile-de-France, dans le secteur des transports, mais pas que. On en reparlera également au cours de notre discussion. Alors Jérôme Blanchard, vous êtes rédacteur en chef du magazine Sciences et Vieux Junior. Vous êtes par ailleurs auteur d'un essai sur les usages criminels des nouvelles technologies, édité au premier parallèle en 2016 et qui s'appelle Crime du futur, et qui se trouve dans la librairie éphémère. Et Antoine Pellissolo, vous êtes psychiatre, professeur des universités, vous êtes spécialisé dans les TOC et les troubles anxieux sévères. Vous êtes l'auteur de nombreux livres parmi lesquels « Vous êtes votre meilleur psy », dépression, s'enfermer ou s'en sortir, ou les émotions du dérèglement climatique, sorti en septembre de l'année dernière, et co-écrit avec Célie Massigny. Et vous êtes également adjoint au maire de Créteil, spécialisé dans l'action sociale, à charge de l'action sociale famille, de l'insertion et du handicap. Alors, pour commencer, Jérôme Blanchard, est-ce que vous pouvez nous proposer une définition rapide du changement climatique, de l'atténuation et de l'adaptation, puisque c'est le thème de cette année pour la fête de la science ? Ok, je vais essayer. Bonjour à tous. Alors, commençons par la base. Le changement climatique est lié à l'effet de serre. L'effet de serre est provoqué par des gaz qui sont dans l'atmosphère, le CO2, l'eau aussi, on l'ignore, mais H2O est un puissant à gaz à effet de serre. L'effet de serre n'est pas un problème en soi, puisque sans lui, la Terre ne serait pas assez chaude pour abriter la vie. Sans ces gaz dans l'atmosphère, on aurait une atmosphère qui serait très ténue, comme celle de Mars, par exemple, où personne ne souhaiterait vivre, parce que les températures varient de plusieurs centaines de degrés. A l'inverse, trop de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. On se retrouve sur Vénus, 350 degrés à l'ombre. Donc voilà, tout ça pour vous dire que, de Mars à Vénus, cet effet de serre peut capter énormément de chaleur. Alors, qu'est-il justement ? Vous imaginez bien que toute la chaleur qui nous vient vient du Soleil. Elle frappe la Terre. Ces rayons lumineux se transforment en infrarouge. Ils perdent un peu d'énergie. Ils repartent dans l'atmosphère. Les gaz à effet de serre le font rebondir vers la Terre. Ça piège cette chaleur dans l'atmosphère. Donc l'idée, c'est que, pendant l'essentiel de l'histoire de la vie, de la civilisation, on est resté avec un effet de serre à peu près constant. Et puis, on a commencé à brûler des hydrocarbures qui sont, en gros, du CO2 qui a été piégé pendant des millions d'années par des végétaux qui sont fossilisés, qui ont fait du pétrole, du charbon, etc. Et là, en les brûlant pour nos sociétés, on relâche beaucoup plus de CO2 dans l'atmosphère et donc, l'effet de serre augmente. Donc on bascule, je ne vais pas jusqu'à Vénus, je vous rassure, mais enfin, on grimpe tranquillement. Et donc, les deux réactions à cela, atténuation et adaptation. Donc l'atténuation, c'est simple, c'est réduire l'effet de serre. Donc c'est rebalancer le curseur plutôt en direction de Mars. Donc ça, il y a deux options. Il y a soit on réduit nos émissions, donc on réduit notre consommation d'hydrocarbures, soit on note du CO2 qui est déjà présent dans l'atmosphère. Ça peut être en plantant des arbres, on en reparlera peut-être. Il y a des options très technologiques. Et puis il y a l'adaptation, qui est... On voit que le réchauffement climatique est là et donc il faut s'y adapter. Donc il faut apprendre à vivre avec. Alors peut-être pour prolonger un peu, il y a eu un dernier rapport du GIEC, le sixième rapport du GIEC, qui est paru en trois volets, en août de l'année passée, en février de cette année et puis en avril de cette année. Est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les grandes leçons de ce rapport ? Oui. En fait, ça s'articule avec cette idée d'atténuation et d'adaptation, en fait. Parce que si vous voulez, il y a sept ans, il y a eu un autre rapport du GIEC, c'était à Paris, il y a eu les accords de Paris, où on était encore dans l'idée qu'on allait pouvoir atténuer, c'est-à-dire faire un effort collectif pour baisser nos émissions, etc. Donc, on visait un objectif, on n'augmentera pas la température de plus de 2 degrés ou 1,5 degré par rapport au début de l'ère industrielle. Sept ans après, ce rapport du GIEC sort et ce qu'ils disent, c'est que non, c'est loupé. En 2040, quoi qu'on fasse, même si on était hyper sobre dès maintenant, en 2040, on sera à 1,5 degré au-dessus du niveau pré-industriel. Et ça a des conséquences importantes. 1,5 degré, on en reparlera, ça peut sembler pas grand-chose, mais déjà, c'est une moyenne mondiale. Et puis, il y a des zones en Arctique, etc., où ça sera plutôt 5-6 degrés, avec des fondes de glace, donc de la montée des eaux chez nous. Et puis, par exemple, on avait fait un article cet été justement pour en parler, et très localement, à Strasbourg, ça veut dire que, enfin à Strasbourg, pardon, dans l'Est, dans tout l'Est, depuis Dijon, Clermont-Ferrand, Orléans, Paris, tout l'Est de la France, on est à 20 à 30 jours de vagues de chaleur en 2035, par an. Voilà, donc ça, c'est le minimum auquel on aura droit. Voilà. Donc, l'idée, c'est que le réchauffement climatique est là, on n'a pas réussi à l'atténuer suffisamment, donc, ce rapport insiste beaucoup sur le fait qu'il faut continuer à essayer d'atténuer, mais surtout, on est obligé, on est condamné à l'adaptation. Et donc, face à cette crise, c'est peu surprenamment, finalement, les gens sont anxieux. Antoine Pellisolo, est-ce que vous pouvez nous résumer ce que c'est l'éco-anxiété ? Oui, alors, bonsoir. Merci beaucoup pour l'invitation. Alors, c'est un mot nouveau, ça fait partie des mots nouveaux, alors, M-O-T, M-A-U-X, et c'est pas anodin, d'ailleurs, je pense qu'on crée des mots comme ça qui font parler, enfin, parce que peut-être qu'on ne serait pas là aujourd'hui. En tout cas, le sujet ne serait pas venu sur la table si on n'avait pas créé, enfin, c'est pas récent, en fait, ça fait déjà une ou deux décennies, mais a été créé ce néologisme éco-anxiété. Et puis, il y en a d'autres, dans cette vague-là, vous avez peut-être entendu parler de solastalgie, de collapse, d'écho, de deuil écologique, enfin, des choses comme ça. Et ça fait qu'on cristallise des choses. Alors, qu'est-ce que c'est exactement ? C'est tout bêtement l'anxiété, l'angoisse qui est liée à ces perturbations de l'environnement. Au départ, c'était pas forcément que le réchauffement climatique et les perspectives de dérèglement climatique. Ça pouvait être tout ce qu'on constate de transformation de la nature, les déforestations, par exemple, qui sont une action humaine directe, la montée des eaux, qui peut venir aussi d'autres raisons. Enfin, tout ce qu'on voit disparaître aussi dans la biodiversité et qui crée, alors peut-être ce que vous, vous pouvez ressentir quand on vous parle de ça, plus 1,5 degré. C'est vrai que souvent, on a du mal à se représenter, mais la trajectoire, ça va jusqu'à plus 3, plus 4 degrés. Enfin, il y a plusieurs types de scénarios. Et dans ces cas-là, l'imaginaire parle et on peut dire, ça veut devenir inhabitable, on va tous brûler, vif. C'est là que l'anxiété devient plus ou moins rationnelle, quand même. Mais c'est donc que ça génère des émotions. Et donc, c'est vrai que notre livre, avec ma collègue, je l'ai fait avec une jeune interne, donc plus jeune que moi, qui est intéressante parce qu'elle a elle-même, évidemment, cette trajectoire de prise de conscience générationnelle que nous, on n'a pas eue en tant que boomer, en tout cas, faisant de ma génération qu'on a plutôt acquis au fur et à mesure. Donc, c'est ces angoisses qui, en fait, dépassent que l'anxiété. C'est de la colère, c'est du ressentiment, c'est de l'impuissance, de la culpabilité, aussi en partie. Tout ça se mélange. Tout ça est douloureux, en général, et s'accompagne, plus ou moins, de perturbations du bien-être, des troubles du sommeil, des troubles, des préoccupations alimentaires, parce qu'il y a des liens, évidemment, avec l'alimentation, les ressources alimentaires, les modes de consommation, des problèmes de, tout bêtement, de disponibilité d'esprit pour se consacrer à des choses de la vie de tous les jours. Et donc, ils peuvent dévier, plus ou moins, vers des choses qui peuvent devenir pathologiques. Parce que, le principe de base, c'est que l'éco-anxiété, dans son acception actuelle, n'est pas une maladie. Ce n'est pas une pathologie, c'est une réaction qu'on peut considérer comme tout à fait pertinente, on va dire, et en tout cas naturelle, face à un signal de danger majeur. Alors, on ne ressent pas tous les choses de la même façon, donc c'est pour ça qu'il y a des degrés dans l'éco-anxiété. Il y a une éco-anxiété, je dirais, simple, que je pense 80%, c'est à peu près les chiffres de la population, en tout cas, en France, ça a été mesuré comme ça, peut partager. On est inquiet, mais de là à être très inquiet, très angoissé, très perturbé dans sa vie quotidienne, c'est quand même plus faible, mais ça touche beaucoup les jeunes. Donc, les jeunes, alors pas que, parce que là, tout de suite, je me fais souvent reprendre à ce niveau-là quand on communique autour de ça, des gens de tous les âges qui se sentent évidemment préoccupés, mais le côté très poignant de la chose, et c'est vrai que moi, dans ma consultation, puisque par ailleurs, ça peut déboucher sur des vraies souffrances importantes, on est amené à rencontrer des personnes qui ont des pathologies qui découlent de l'éco-anxiété, donc c'est essentiellement des troubles anxieux et de la dépression, et dans ces cas-là, ça peut être une vraie souffrance. Après, il y a tous les degrés aussi, il y a tous les degrés de projection, il y a des gens, vous savez, qui sont convaincus que tout va s'effondrer, donc ce qu'on appelle le collapse, l'effondrement, et là, dans ce cas-là, c'est ces personnes-là qui sont dans le choc le plus violent, une sidération, un phénomène d'abattement, et puis il y a des gens qui essayent juste, en effet, de réfléchir et de faire avancer les choses, donc c'est ça, tout le travail qu'on essaie de faire, nous, sur le plan psychologique, c'est d'essayer de comprendre ces réactions humaines et d'essayer d'y répondre au mieux pour tout un chacun, et puis, il y a une petite partie clinique, entre guillemets, c'est celle qui concerne des consultations de psychothérapie qu'on est amenés à faire parfois pour accompagner ces personnes. On reparlera notamment du rapport de la jeunesse à l'éco-anxiété un peu plus tard, mais en attendant, je me disais qu'il y avait déjà eu des grandes crises qui menaçaient l'intégrité de la planète, je pense par exemple à la guerre froide et à la destruction mutuelle assurée. Est-ce que pendant ces périodes, il y avait des inquiétudes psychologiques similaires à l'éco-anxiété ou est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est arrivé à la fois à notre époque et avec ce problème de la crise climatique ? Alors tout à fait, je pense qu'on est tenté de faire des parallèles et on a réfléchi effectivement aux similitudes. Il y en a sûrement beaucoup en effet de ce que vous dites, c'est-à-dire la perspective d'une catastrophe mondiale, enfin universelle, qui met l'humanité en danger. Je pense qu'effectivement, on l'a déjà vécu même dans nos générations, sans remonter évidemment au siècle antérieur. Mais le souvenir que j'ai de la période des années 70 en effet où c'était la guerre froide, la guerre nucléaire, on avait, je sais qu'on avait ces craintes. Mais à mon avis, la différence, c'est qu'il y avait cette notion qu'on pouvait justement espérer la contourner, qu'il y aurait des solutions et le résultat, c'est quand même que ça a plutôt heureusement pas abouti aux craintes, même si par moments, il y a des petits relents actuels. Mais donc, il y avait des solutions. L'implication, en tout cas personnelle, je vous disais, les tripes là, c'est un peu différent parce que les personnes qui ressentent de l'écho-anxiété aujourd'hui, elles sentent que c'est irrémédial, qu'on va dans le mur, on va y aller de toute façon. Et il y a deux choses en plus. C'est d'une part qu'on est impliqué quand même soi-même. Je vous parlais de culpabilité parce qu'en gros, les personnes qui souffrent de ça, qui ont beaucoup d'obsessions, par exemple, ça ressemble au TOC, comme vous parliez tout à l'heure, c'est parce que qu'est-ce que je dois faire moi ? Qu'est-ce que je vais acheter ? Je me souviens d'un patient comme ça qui me disait chaque fois que j'achète un pantalon, je me demande où il a été fait, comment il a été fait, quelle empreinte carbone que ça dégage. Et donc, finalement, je renonce. Je ne sais plus quoi acheter, je ne sais plus quoi faire. C'est pareil pour les déplacements, pour la consommation alimentaire, elle est quand même assez particulière. Et puis, la deuxième, c'est les autres parce que l'éco-anxiété, elle est déclenchée à la fois par les événements climatiques extrêmes qu'on a vécu de plus en plus proche de nous. Là, cet été, ça a été quand même à nouveau. Les méga-feux, par exemple, ça touche notre sol à nous, alors que jusqu'à présent, c'était quand même assez lointain. Donc, il y a la violence de ces événements climatiques. Et puis, il y a les rapports du GIEC, la science, qui montrent que, effectivement, le mur se rapproche. Et puis, en troisième point, il y a encore plein de gens qui disent, mais c'est pas grave. Et donc, on va s'arranger, on va trouver des moyens. C'est ce qu'on appelle le déni. Et le déni est quand même très actif dans ce domaine. Et ce qui angoisse beaucoup des éco-anxieux, c'est le déni des autres. C'est vraiment, ils ne se rendent pas compte, ils ne font pas ce qu'il faut. Alors, ils, c'est très compliqué parce que c'est souvent les autres, c'est les politiques, les industriels, enfin, la population. Donc, c'est compliqué. Mais ce rapport-là, moi, je trouve, est assez particulier. une angoisse de mort, une angoisse existentielle qui va jusqu'à le point, moi, je trouve le plus touchant dans l'affaire, c'est remise en cause de notre descendance. C'est-à-dire, est-ce qu'il faut faire des enfants dans ce monde-là ? Et moi, je vois beaucoup de jeunes qui nous disent, on va, alors évidemment, c'est pas forcément, ils n'ont pas signé un engagement, mais c'est plus possible de faire des enfants dans ce monde-là parce qu'empreinte carbone. Moi, j'ai une patiente qui m'a dit, un enfant, c'est 10 tonnes de CO2 par an. Ah bon ? Ils n'étaient même pas comme ça, je trouve que c'est en déchets, enfin, l'équivalent 10 tonnes de déchets. Boum. Et donc, forcément, là, on a quelque chose de vraiment très incarné, alors que la guerre mondiale, quand même, c'était un petit peu loin. Oui. Justement, on voulait rebondir sur le déni parce que le déni, c'est une autre forme de réaction qui est moins douloureuse pour la personne mais qui est sans doute aussi problématique. Est-ce que vous pensez que ce déni montre que notre capacité d'adaptation est totalement dépassée par ce changement climatique qui vient ? Comment vous interprétez ce déni ? Comment l'expliquez psychologiquement ? Vraiment, le déni, c'est une réaction absolument normale. C'est un mécanisme de défense, en effet, de base qu'on utilise tous, sans le vouloir, contre tout ce qui est trop fort. Alors, effectivement, on est tous passés par là, je pense. Alors, peut-être, la petite différence, effectivement, avec les jeunes générations, je ne sais plus comment on les appelle maintenant, les X, Y, Z, qui sont nés dedans, on va dire, c'est qu'ils ne sont peut-être pas passés par le déni, mais on est tous passés, nous, à une époque, on disait, allez, on consomme, et puis, de toute façon, il y aura des solutions technologiques, on va trouver, tout ce n'est pas si grave, et puis, c'est les générations futures, donc on passe à, on passe à autre. Et aujourd'hui encore, moi, je peux vous garantir, parce que pour avoir fait pas mal d'interventions, par exemple, médiatiques autour de ça, il y a encore plein de gens qui vous disent, mais arrêtez, on s'en fout, ce n'est pas le problème, on a des problèmes d'argent, ça, par ailleurs, c'est vrai, mais c'est des problèmes de riches, enfin, on entend tout, et donc, ça peut aller très loin, le déni, c'est vrai, mais c'est une étape indispensable, et on est tous passés par là, et ça protège un moment, ce qu'il faut, c'est en sortir, effectivement, et c'est là, l'intérêt d'échanger, de communiquer, c'est de pouvoir, non pas affoler, parce que le but, c'est pas de dire, attention, il faut que, alors Greta Thunberg, c'est clair, c'est, I want you to panic, c'est-à-dire que vous paniquez pas, moi je panique, et je veux que vous ressentiez, ce que je ressens moi, c'est violent, mais voilà, c'est cette génération, et parce que, alors, le déni, il peut revenir à tout moment, il y a des hauts et des bas, et c'est une façon de se protéger, à un moment donné, mais l'essentiel, c'est d'en sortir, et d'en sortir par le haut, je dirais, bon, voilà, après on parlera peut-être des solutions, des adaptations aussi psychologiques, qui sont d'autres façons, en effet, de se défendre, qui sont, le partage des émotions, enfin, tout un tas de choses, qui peuvent être positif. Tout à fait, oui, et vous avez donc abordé, commencé à aborder la technologie, comme une des solutions, en effet, c'est une des solutions, qui nous vient, peut-être en premier, une évidence presque, Philippe Arnoux, vous êtes chercheur, on l'a dit, et vous êtes actuellement, en train de travailler, sur des projets, Bioscope et Reacher, est-ce que vous pouvez, nous les présenter, et leur potentiel impact, sur l'environnement ? Merci, donc, merci pour l'invitation, donc, je travaille, effectivement, au CNRS, dans un laboratoire, qui est situé, à l'école de chimie, de Nancy, à l'ENSIC, et donc, je suis impliqué, dans deux projets de recherche, alors, mon, ma formation, est un peu loin, de ces projets de recherche, c'est-à-dire, que j'ai une formation d'ingénieur, dans le domaine, du traitement de l'eau, qui fait que, j'ai occupé un poste, pendant dix ans, ici, à l'IUT de Chonville-Yutz, puisque vous savez, peut-être, qu'il y a une formation, dans le génie de l'environnement, ici, à Thionville, et, à suite de ça, j'ai changé, j'ai déménagé, j'ai retrouvé ma ville natale, à Nancy, et je travaille, depuis douze ans, donc, au CNRS, dans une problématique, où on essaie de développer des molécules anticancéreuses. Alors, vous allez dire, ça n'a rien à voir avec le traitement de l'eau, sauf que, dans ces deux domaines-là, on a besoin d'une technologie, de méthode d'analyse, pour suivre la qualité de l'eau, pour suivre ce qui se passe dans le corps humain, et que les méthodes analytiques scientifiques, elles sont communes à plein de domaines différents. Et c'est ce qui fait qu'il y a deux ans, j'ai des collègues chercheurs, qui travaillent dans le domaine de l'énergie, qui sont venus me chercher, et avec lesquels je suis associé maintenant, et avec qui je travaille en très bonne intelligence, sur deux projets, effectivement. Et ce sont des projets, un petit peu, pour les chercheurs, c'est un petit peu le graal de la recherche, c'est d'obtenir des projets européens, ce qu'on appelle des ERC, par exemple, qui permettent de chercher pendant 5 ans, ils vous donnent un financement, pendant 5 ans, donc vous êtes autonome, et vous pouvez développer votre projet de recherche, en toute tranquillité. Et donc, le projet Bioscope concerne l'utilisation des biocarburants, et le passage de carburants classiques, comme on les avait dans nos véhicules, à des biocarburants. Vous avez tous vu à la pompe que maintenant, on a de l'éthanol, qui peut être ajouté dans les essences, on peut avoir des estères, qui sont ajoutés dans les gasoiles. Et donc, ces biocarburants, ces biocarburants, sont une manière de s'affranchir un petit peu des carburants fossiles, puisqu'ils sont produits à partir de biomasse, et donc, ils sont beaucoup plus renouvelables que des carburants fossiles. mais ces biocarburants, ils ont aussi des inconvénients qu'on va essayer d'évaluer pendant ce projet-là. Notamment, ils accélèrent le vieillissement des carburants, et ils aétèrent un petit peu leur propriété, leur rendement de combustion. Voilà. Donc, c'est ce qu'on va essayer de regarder à travers le projet Bioscope. D'accord. Merci beaucoup. Je me tourne vers vous maintenant, Antoine Attala. On sait que le secteur du BTP, avec lequel vous travaillez, évidemment, utilise massivement, par exemple, du béton, et c'est donc un des secteurs les plus polluants. Est-ce qu'il y a des pistes d'amélioration sur ce point, des nouveaux matériaux, plus respectueux de l'environnement, à la fois au niveau de leur production, mais aussi au niveau de leur impact, une fois qu'ils sont installés et mis en place ? Alors, tout à fait. Aujourd'hui, la question des matériaux, de la manière dont on construit des modes constructifs, que nous, on encourage en tant qu'urbaniste, est devenue une partie, une part intégrante de notre travail. Ceci dit, juste pour peut-être un tout petit peu dézoomer, c'est vrai que, nous, notre pratique d'urbaniste, elle a beaucoup évolué. C'est une pratique qui, ne serait-ce que dans la courte expérience, professionnelle de 10 ans, a évolué entre, quand j'ai commencé à travailler aujourd'hui, et l'état des choses aujourd'hui. Et disons que toutes ces considérations de développement durable ont pris une place de plus en plus prépondérante dans la manière dont on pratique le métier. Au début, la présence de bureaux d'études environnementaux auprès des équipes d'urbanistes n'était pas systématique. Aujourd'hui, il n'y a plus le moindre projet urbain qui se fait, du plus petit au plus grand, qui se fait sans un bureau d'études environnemental. On commence à se spécialiser. On part du bureau d'études environnemental qui nous aide sur le domaine de la construction, à celui qui nous aide sur le domaine de la biodiversité ou encore sur le domaine de l'hydraulique. Donc, on commence à se spécialiser de plus en plus. Au départ, la manière dont on a intégré les enjeux environnementaux, ça concernait beaucoup la manière dont on s'implante, la manière dont on s'expose au soleil, dont on s'expose au vent, faire en sorte d'avoir des appartements traversants, par exemple, d'avoir de la lumière naturelle pour réduire l'électricité, etc. Puis progressivement, on est rentré dans, et c'est là que j'arrive à votre question, on est rentré dans des questions qui sont plus relatives à la manière dont on construit. On n'est plus en train uniquement de réfléchir à comment est-ce qu'on compose un bâtiment de manière à lui conférer une réponse climatique adaptée, mais quels sont les matériaux avec lesquels on travaille. Donc aujourd'hui, dépendamment du projet, parce qu'il faut quand même savoir que dépendamment du projet, on va avoir des objectifs environnementaux plus ou moins importants. Par exemple, un projet va obtenir le label Ecoquartier, ces objectifs sont extrêmement élevés. Et puis, ensuite, si ce label n'est pas recherché, il y a quand même des objectifs qui sont souvent, par ailleurs, imposés au niveau local, au niveau des collectivités locales, qui vont être élevés, mais peut-être moins élevés. Et parmi ces objectifs, il y a l'empreinte carbone, et qui parle d'empreinte carbone, veut dire justement, agir sur les matériaux et la manière dont on construit. Les matériaux, du coup, on va essayer de privilégier des matériaux qu'on appelle biosourcés, par exemple, la brique, le bois, des matériaux recyclés, y compris le béton, par ailleurs. C'est un matériau dont le recyclage n'est pas aisé, mais qui est de plus en plus possible. On va essayer de se fournir dans des circuits courts, par exemple, que le bois utilisé en façade ne vienne pas de Pologne ou de Roumanie, mais plutôt de forêt française. Et puis, évidemment, ça se poursuit ensuite sur les questions du chantier, de l'impact environnemental du chantier, etc. Donc, oui, aujourd'hui, les solutions, elles existent. Elles sont quantifiées, quantifiables. Aujourd'hui, par exemple, dans les opérations les plus ambitieuses, un bâtiment doit avoir une note. Et si, par exemple, sa note en matériaux biosourcés ou sa note d'empreinte carbone dépasse cette note, le permis n'est pas attribué. Donc, oui, aujourd'hui, c'est un sujet, en tout cas, dont on se saisit. Pour approfondir un peu, Jérôme Blanchard, on voit qu'il y a des solutions techniques, qu'il y a des progrès techniques dans plusieurs domaines qui permettent de s'adapter. Mais plus généralement, est-ce qu'on ne peut pas observer une forme de croyance dans des solutions technologiques qui viendraient résoudre tous nos problèmes sans effet négatif ? Oui, alors tout à fait. Il y a quelque chose qu'il faut distinguer. Il faut distinguer la science et la technique, et notamment dans le monde privé et capitaliste aussi, qui essaie de vendre des projets techniques, qui demandent du coup des investissements, etc. Et finalement, qui rapportent de l'argent. Donc, il faut bien distinguer la science, qui est finalement ce qui nous permet de dire « Ah ben, tenez, il y a du réchauffement climatique, qui permettent de le mesurer, qui permettent de... » Les scientifiques du GIEC, ce sont vraiment... C'est des scientifiques et des techniciens du climat et tout qui réussissent à collecter des données, donc c'est plutôt positif. Après, effectivement, c'est dans les solutions. Il y a vraiment... On parlait d'adaptation et d'atténuation. Il y a vraiment des relations un peu perverses entre ces différentes stratégies. Par exemple, si on parle de l'atténuation, donc réduire l'effet de serre, ça pourrait être une bonne idée de retirer du CO2 de l'atmosphère, après tout. Le problème, c'est qu'imaginons qu'on a une technique super qui marche, etc. Est-ce qu'on traitera le problème à la source ? Est-ce qu'on va réduire nos émissions de CO2 ? Ben non, parce que finalement, ça repoussera le problème. Donc, voilà. Là, ça, c'est une relation un peu perverse. Il y a... En revanche, les deux pourraient... Enfin, dans un monde parfait, les deux pourraient cohabiter, sachant que certaines techniques pour choper le CO2 dans l'atmosphère sont des techniques très industrielles, etc. Avec des grands ventilateurs, des filtres, etc. Et puis sinon, il y a la version en plante des arbres, qui n'est pas idéale non plus. Mais bon, les arbres, quand ils font de la photosynthèse, ils fixent du CO2. C'est la photosynthèse qui a créé, il y a des millions d'années, le pétrole et le gaz et le charbon. Donc, c'est une technologie qui existe quelque part, une technologie naturelle, qui n'est pas une panacée. Mais enfin, bon. Donc, il y a... Effectivement, je pense qu'il faut... On est comme dans une société hyper consommatrice, capitaliste, avide de son propre progrès, qui est encore dans cette idée de progrès, en fait. Et c'est vrai que je pense qu'il y a, parmi les solutions amenées, il y a l'idée que c'est une idée... La solution viendra d'un progrès, en fait. Alors que... Ce progrès n'est pas nécessairement technologique. Il est plus dans notre rapport au monde, etc. Il y a un exemple vraiment fascinant, et il le souligne au GIEC, qu'il y aura beaucoup de financements là-dessus, et ça, c'est quelque chose de très inquiétant. C'est une méthode de géo-ingénierie qui consisterait à balancer des particules de molécules, alors j'ai oublié leur nom, mais bon, qui font un anti-effet de serre, si vous voulez. L'idée, c'est que ça fait une sorte de miroir dans la haute atmosphère, et les rayons solaires, au lieu de faire le... de venir jusqu'au sol, puis repartir et être coincés par l'effet de serre, ils rebondissent directement dans la haute atmosphère et repartent dans l'espace. Donc ces rayonnements ne nous réchauffent pas. Donc en fait, c'est une sorte d'anti-effet de serre. Donc l'idée générale, c'est que c'est de... Il y a un test qui a été annulé, heureusement, mais il y a des financements qui arrivent de ce côté-là parce que l'idée, c'est qu'il faudrait réensemencer l'atmosphère pour chaque année ou tous les deux ou trois ans avec ces molécules. Donc vous imaginez, pour stabiliser l'effet de serre. Donc d'une part, ça fera un super business, quand même, et d'autre part, si pour une raison X ou Y, une guerre, un attentat ou que sais-je encore, on arrêtait d'ensemencer l'atmosphère comme ça, on récupérait le réchauffement climatique accumulé quatre fois plus vite que ce qu'on connaît aujourd'hui. Parce qu'avec cette méthode, évidemment, il y a des chances qu'on se dise que ce n'est pas la peine de réduire nos émissions. On n'en voit plus l'effet. Donc le réchauffement continuerait en douce et nous rattraperait à un moment ou à un autre. Donc inversement, je suis biologiste, donc j'ai tendance à avoir le sentiment que les solutions qu'il faut mêler les deux. Le biocarburant, je pense que c'est quelque chose d'intéressant. c'est-à-dire qu'on a beaucoup dans l'histoire des sciences et de l'humanité scindé les sciences de l'ingénieur, les créations humaines et la biologie, la nature et tout. Et en fait, tout ça, c'est une grosse machine et on peut piocher un peu à droite, à gauche. Donc pour moi, le progrès, c'est un peu, comment dire, choisir ce qu'il y a de bon dans les deux cas. Oui, voilà, c'est ça. Donc on voit qu'il y a plusieurs façons de s'adapter et elles ne sont pas toutes bonnes en fait. C'est-à-dire toutes les innovations techniques qui permettent une adaptation ne sont pas à choisir. Exactement. On y reviendra et ce qui vaut sur une dimension politique aussi un choix à faire. Et justement, cette croyance dans le solutionnisme technique, dans un progrès qui nous sauverait finalement, est-ce que ce n'est pas une façon de se rassurer, de combattre l'éco-anxiété ? Je crois que vous l'évoquez en parlant d'un biais pro-innovation dans votre livre. Oui, tout à fait. C'est un biais que je pense, là aussi, on a tous partagé pendant longtemps puisque jusqu'à encore récemment parce qu'il faut se rendre compte du scepticisme. Il y en a encore, mais il y en avait beaucoup il y a 10 ans, vraiment autour de la responsabilité humaine, par exemple, dans le changement climatique. Aujourd'hui, je pense que plus personne n'ose trop se présenter comme ça. mais bon. Et donc, on avait tous de bonne foi l'idée que la croissance serait infinie, qu'on aurait des solutions techniques, en effet technologiques, magiques, d'une certaine manière, parce que jusque-là, c'est ça. Je pense qu'on a fait des progrès fulgurants en 100 ans, en 150 ans, donc on pourrait se dire que ça peut continuer. Sauf que là, il y a un problème, c'est la planète elle-même qui est épuisée. Je crois qu'on consomme plus de 50% de la planète en trop tous les ans. On est à 150% des ressources possibles. Donc, il y a forcément, on voit le fond. Et donc, tout ce qui serait, on va trouver des solutions, des parades, vous l'avez très bien dit, c'est des leurres, probablement, parce que ça consomme aussi. En gros, envoyer des choses dans l'espace, forcément, ça dégage encore plus, ça va forcément dégager d'autres toxiques possibles. Donc, c'est vrai que ce biais-là, il faut essayer de non pas l'étouffer complètement. Je pense qu'on peut espérer qu'en effet, il y a des progrès de la science, heureusement. Mais si on compte que là-dessus, je pense que c'est ça. Là aussi, sans en prendre partie, c'est pas le sujet, mais c'est ça qui angoisse beaucoup ceux qui sont convaincus qu'on va dans le mur et que personne réagit comme il faut. Et réagir comme il faut, ça veut dire freiner, trouver un moyen, mettre des airbags, enfin trouver quand même des solutions pour atténuer le choc, en effet, qu'on peut redouter. Et donc, il y a à la fois face aux situations elles-mêmes, la chaleur, la pollution qui dégrade notre santé, ça c'est sûr aussi, en plus de dégrader la planète, et puis face aux angoisses quand on se projette dans quelque chose qui est, c'est ce qu'on appelle les angoisses eschatologiques, vraiment, qui sont celles de la fin du monde parce que, pour certains, bon, c'est mes enfants, mes petits-enfants ou c'est même moi parce que dans, moi peut-être pas, dans 50 ans, il n'y aura peut-être plus d'eau, il y aura des, surtout ce qui est anticipé, c'est, je parlais de l'effondrement, c'est les conflits qui peuvent en découler, c'est-à-dire qu'il faut s'imaginer plus d'un milliard de personnes qui sont déjà exposées, mais ça sera deux ou trois milliards dans 50 ans, aux conséquences écologiques du changement climatique qui vont devoir migrer, quoi, en gros. Et donc, les migrations qu'on connaît aujourd'hui, c'est rien du tout à côté de ce qui peut se passer et donc on imagine socialement ce que ça peut engendrer dans nos pays aussi. Donc, c'est cette projection dans des crises de tout azimut qui fait très peur et auquel, bon, en gros, il faut essayer non pas de nier les choses parce que le but, quand on discute avec ces personnes et parfois avec des patients, on n'est pas là dans la réassurance, on n'est pas là pour dire mais vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Voilà, c'est plutôt comment on va accompagner cette espèce de deuil. d'ailleurs, ça ressemble vraiment à ça. Le deuil, c'est l'assidération, le choc, un peu de déni, non, non, je ne veux pas savoir, je ne veux pas voir. Et puis à un moment donné, petit à petit, on met en place des solutions psychologiques, d'adaptation, de résilience comme on dit souvent et qu'on développe. Et c'est ça que, à mon avis, c'est mon credo, mais qu'il faut développer soit, mais surtout avec les autres de manière collective. Vous parliez des aspects sociétaux, politiques, je pense qu'ils sont là, des perspectives possibles. Dans ces solutions, justement, que vous commencez à aborder, vous parlez dans votre livre de l'aménagement de la ville, des espaces verts, des espaces bleus, quand on parle évidemment de plans d'eau, comme d'une solution à l'éco-anxiété et au passage, aussi un pas dans le bon sens pour la lutte contre le réchauffement climatique. Vous pouvez nous en dire un peu plus sur les effets de tels aménagements sur la psychologie des gens ? Oui, alors c'est vrai que c'est encore un pas de côté parce qu'on se dit que c'est un rapport, mais c'est quand même ça. C'est cette vision globale, en effet, où on va se faire du bien à soi-même en faisant du bien à la planète, aux autres, à la nature. Et ça, c'est vraiment une approche aujourd'hui qu'on a vraiment en santé, qui est une santé globale. On dit One Health, c'est vraiment ce qu'on fait pour la nature, on le fait pour sa santé parce qu'il se trouve, et quand je dis santé, dans ma spécialité, c'est vraiment santé physique et mentale, enfin, qu'on oublie souvent, mais qui est quand même très intriquée avec tout le reste. Et donc, ce que l'on sait aujourd'hui, c'est que d'un côté, les aspects néfastes de la pollution, du réchauffement climatique, il y a une très belle étude française récente qui montre que, enfin, très belle, ce n'est pas de la beauté, mais très pertinente, démonstrative, il y a une courbe de corrélation, qui n'est pas gigantesque, mais qui est significative, entre la température et le passage acte suicide. On se suicide plus quand il fait très chaud. Après, toutes les explications, elles sont complexes, mais c'est une réalité. C'est le seul, d'ailleurs, facteur de troubles de santé qui augmente vraiment avec la chaleur. Donc, il y a les effets physiques de ces dérèglements qu'on va subir de plus en plus. Et puis, il y a les effets psychologiques de l'inquiétude. Donc, comment on se soigne de ça, comment on soigne ce, j'appelle souvent le mal de terre, enfin, le fait de ressentir cette douleur de la terre sur nous-mêmes, c'est en faisant du bien à la terre et à soi-même. Et donc, il se trouve qu'en effet, autant la ville, ça, c'est vraiment aussi très clair au niveau épidémiologique, la ville, malheureusement, provoque des souffrances et du stress quand elle est, on va dire, mal conçue, en tout cas, trop dense et polluée, pollution chimique, mais aussi sonore, lumineuse, etc. Plus la ville est dense, plus, malheureusement, on a des troubles mentaux. Et donc, à l'inverse, la nature, les espaces verts, l'eau, la proximité avec la faune, la flore, provoquent du bien. Alors, du bien, on peut dire, c'est banal, ça fait plaisir, mais ce n'est pas que ça. Ça fait quelque chose dans le corps et ça se mesure, par exemple, être à côté d'un espace vert dans la verdure d'un arbre ou de l'eau, ça fait changer la réaction immédiate au niveau du stress, qu'on appelle le stress, mais le stress, c'est des réactions immunologiques, c'est des réactions biologiques qui sont elles-mêmes des sources de, parfois, pathologie. Donc, il a été montré, par exemple, un vieil exemple, je pense que vous avez peut-être déjà entendu, vous prenez un hôpital dans lequel des patients sont hospitalisés et vous regardez ce qui se passe autour, enfin, vous regardez ce que le patient voit par sa fenêtre. Ça a été fait dans un service, c'est une vieille étude des années 80 en chirurgie. Si vous avez un arbre par la fenêtre plutôt qu'un bâtiment, donc, juste, c'est ça, vous avez une fenêtre, vous avez un arbre, par la fenêtre, vous guérissez un jour plus tôt que si vous n'en avez pas. C'est-à-dire, vous cicatrisez la chirurgie. Donc, ça se fait plus vite. Et à l'inverse, autre exemple, qui m'a frappé, une étude allemande où les chercheurs ont essayé d'évaluer la consommation de médicaments antidépresseurs dans une ville, à Dresse, en Allemagne, en fonction de la présence des arbres près des habitations. Et il y a une corrélation aussi significative entre la distance des arbres et la conscience. Plus vous êtes loin des arbres, plus vous prenez l'antidépresseur. Prendre un antidépresseur, c'est a priori un reflet d'une certaine souffrance psychologique. Bon, alors ça vaut ce que ça vaut, mais en tout cas, on a des arguments pour montrer que ce n'est pas que de l'affichage. la présence des espaces verts fait du bien au corps et le challenge, c'est de trouver comment l'aménager, comment le mettre, évidemment, dans des cités où on a besoin de vivre aussi et de travailler et dans lesquelles on va organiser son propre bien-être. Et vraiment, le point de convergence de tout ça, c'est ce qui fait du bien, c'est de prendre soin de soi, toutes les méthodes, relaxation, méditation, respiration, activité sportive, c'est fondamental, mais dans la nature, proche des arbres et de l'eau, plutôt que dans une salle de sport où malheureusement on a toujours tendance aujourd'hui à se focaliser un peu. Et justement, Antoine Attala, est-ce que vous avez l'impression que ces données, cette intégration de la nature est prise en compte globalement dans la pensée de l'urbanisme, dans la construction et est-ce que vous avez l'impression que c'est l'apanage encore de certaines agences qui vont se spécialiser dans la construction d'écoquartiers, par exemple ? Alors là aussi, la dimension paysagère, elle est très présente et elle est de plus en plus présente, c'est-à-dire que il faut vraiment concevoir le travail d'urbaniste comme un travail d'équipe. Aujourd'hui, il n'y a plus, comme dans les années 50, 60, cette sorte d'urbaniste roi qui faisait son ingénierie sociale dans son coin en imaginant que tout le monde allait marcher exactement là où il pense que les gens doivent marcher pour faire exactement ce que lui pense, à l'époque, c'était que des lui, ce que lui pense doit être fait à l'endroit où il l'a imaginé. Aujourd'hui, c'est un vrai travail d'équipe, nous n'avons pas de groupement d'urbanisme où il y a moins de 5, 6, 7 personnes, enfin, agences, par exemple. Là, typiquement, on est urbaniste, paysagiste, on a avec nous des paysagistes, des bureaux d'études environnementaux, bureaux d'études biodiversité, bureaux d'études développement durable, on a avec nous des programmistes, y compris sur les questions sociales, des sociologues et des spécialistes en commerce, en programmation commerciale. Donc, on est vraiment dans une pratique qui est devenue très, très transversale. Et le paysage en fait partie. C'est une compétence qu'un certain nombre d'agences possèdent en interne, donc avec des paysagistes qui sont présents à l'intérieur même de ces agences où, quand ce n'est pas le cas, c'est des agences de paysage qui sont spécialisées dans le domaine qui se joignent au groupement. Et aujourd'hui, la dimension paysagère, elle est... Disons qu'aujourd'hui, on ne peut plus être urbaniste sans être au moins un tout petit peu paysagiste. C'est-à-dire que pendant longtemps, le paysage, c'était un peu ce petit verdissement, c'était de la choucroute sur les délaissés, c'était les petits restes. Une fois qu'on a tout bâti, bon, OK, on a un petit parc ici, très bien, c'est sympa, etc. Mais sauf que maintenant, la dimension paysagère... Je suis désolé, j'ai un chat dans la gorge. Donc la dimension paysagère, elle est devenue... On ne considère plus que l'espace vert est un vide dans la manière dont on conçoit l'espace urbain. c'est un espace qui est conçu en tant que tel et en rapport direct avec la manière dont on construit, avec la manière dont on se promène, avec la manière dont on circule dans la ville. Et en effet, ça fait partie de toute l'ambiance qu'on essaie de construire. Au moins, la moitié des ambiances que l'on construit dépend fortement du végétal. Et a été évoqué un peu plus tôt la question de l'eau. Par exemple, aujourd'hui, de plus en plus ce qu'on cherche... Je suis désolé. Oui. Un petit peu d'eau, je crois. Merci. Ça va mieux. Donc, par exemple, aujourd'hui, sur la gestion de l'eau, jusqu'à présent, on récupérait de l'eau, on la foutait dans les tuyaux, on s'en débarrassait dans le cours d'eau le plus proche et c'est tout. Aujourd'hui, non seulement réglementairement, on est obligé d'avoir une gestion à la parcelle. Donc, aujourd'hui, vous construisez un bâtiment, il faut que la manière dont toutes les eaux de ruissellement soient gérées, il faut qu'elles s'infiltrent sur votre parcelle. Donc, ça, obligatoirement, ça oblige à libérer une partie de sa parcelle qui doit être non bâtie pour pouvoir infiltrer naturellement. Et cet espace non bâti pour infiltrer, non seulement il permet d'infiltrer l'eau, mais il permet aussi de verdir le lot. Donc, finalement, tout est lié. On finit par ne plus construire la totalité de nos parcelles, mais aussi de les végétaliser. Ça, par ailleurs, ça joue sur les îlots de chaleur urbains, ça joue sur aussi le paysage un peu plus intime que l'on voit de la fenêtre de sa chambre, par exemple. Et puis, toujours sur l'eau, aujourd'hui, par exemple, sur l'espace public, on essaie de gérer l'eau dans l'espace public. Ce n'est plus dans les tuyaux sous le trottoir. On essaie de créer des noues, on essaie de faire de l'eau un spectacle qu'on voit quand l'eau ruisselle, elle remplit des espaces qui sont dédiés à cela. Elle génère une végétation qui est spécifique à ça. Et voilà. Et finalement, ça participe donc, finalement, oui, tout est intrinsèquement lié sur... Voilà. Oui. Vous voulez dire quelque chose ? Ajouter quelque chose. Oui, pour rebondir là-dessus, juste pour aller dans... On parlait de l'aspect psychologique et du côté paysage, etc. Et c'est vrai que pour aller dans le même sens, là, on parlait d'adaptation tout à l'heure. Il se trouve que la nature, en ville en particulier, c'est une façon de rafraîchir la ville, il faut le rappeler. Les arbres, lorsqu'ils font de l'évapotranspiration, enfin, bref, lorsqu'ils transpirent, en fait, la sève monte, etc. Et lorsqu'ils transpirent, en fait, ils rafraîchissent l'air en dessous, en fait, parce qu'il y a le passage de l'eau, du liquide au gaz, en fait, rafraîchit l'atmosphère. Donc, il fait plus frais sous un arbre que sous un parasol. Le cours d'eau dont tu parlais, c'est ça qui me faisait penser. Le cours d'eau qui passe, c'est une clim naturelle. Vous voyez bien, à côté d'une rivière ou quoi que ce soit, il fait plus frais qu'ailleurs. Les toits végétalisés, ils permettent de... Alors là, on n'est pas forcément dans le fait de rafraîchir les villes, mais on est dans l'idée de... Quand il y a des pluies torrentielles, lorsqu'on est sur du béton, en fait, ça dévale à toute vitesse, ça ruisselle. Les toits végétalisés, ils retiennent un petit peu d'eau pendant que ça drache. Et puis, il y en a qui tombent. Et puis, cette réserve, elle va couler plus tard. Donc, ça limite les inondations. Donc, enfin, c'est... Je n'ai pas encore d'argument contre la nature en ville, mais là, on vient de... C'est trois bons arguments. Mais pour prolonger un peu cette question, est-ce qu'on n'est pas face à un dilemme ? C'est-à-dire que, d'un côté, on semble dire qu'il faudrait vivre plus proche de la nature pour le mieux-être, pour l'aspect écologique, ce qui semblerait inciter les gens à aller s'installer à la campagne. Et en même temps, le risque, c'est bétonisation, artificialisation des sols. Donc, comment trouver un équilibre entre ce retour à la nature pour l'environnement et puis, en même temps, faire face à la population qu'il faut bien loger quelque part ? Comment trouver le bon équilibre entre la grande ville et la campagne ? Alors, je n'ai pas nécessairement une réponse à ça parce que c'est clairement une question qui fait débat. Par contre, ce qui est sûr, c'est que bientôt, ça ne sera plus vraiment possible de bétonner la campagne. Il y a aujourd'hui une loi qui est le zéro artificialisation nette qui fait qu'aujourd'hui, enfin, bientôt... Je ne sais plus à quel niveau d'application cette loi se trouve aujourd'hui, mais en tout cas, ça ne sera bientôt plus possible du tout d'aller prendre un champ et l'urbaniser. C'est-à-dire qu'un espace qui aujourd'hui est catégorisé comme étant agricole ou naturel dans les documents d'urbanisme, ne pourront plus légalement être urbanisés. Et ceci, ça va nous forcer à densifier la ville. Ça va nous forcer à ce que... Tout ce qui relève des friches industrielles, par ailleurs, la région ici, on connaît beaucoup, les friches industrielles, déjà qu'on commence à les investir, il va y avoir un mouvement encore plus prononcé pour les investir. Mais aussi, ça va entraîner un travail vraiment sur la recherche du foncier qui est disponible. Les petites dents creuses, les petits terrains pas construits au milieu des tâches urbaines plus globales, les tissus pavillonnaires qui sont très, très peu denses. Donc, les petites maisons avec jardin, c'est très bien, mais clairement, c'est une occupation du sol qui est terriblement inefficace. On est en train de parler de 10 logements par hectare là où une ville moyenne est à 50 logements par hectare. Donc, clairement, la ressource, elle existe. Après, c'est quelque chose qui va se mettre en place très, très progressivement. Après, comment est-ce qu'on peut vivre en ville et une ville qu'on va vouloir de plus en plus dense tout en laissant plus de place à la nature ? Le débat n'est pas tranché. Typiquement, à Paris, où je vis et je travaille, toutes les opérations qui sont aux alentours de Paris sur les franges de la ville, là, récemment, à Porte-de-Charenton, par exemple, il y avait une programmation de logements extrêmement ambitieuse qui, finalement, a été réduite au profit d'Espace Vert. Donc, clairement, ce n'est pas tranché et c'est beaucoup dans les interstices, dans les détails, dans le traitement des choses, dans le traitement du sol, dans le traitement des toitures. On va essayer de glisser la ville non seulement dans des espaces, mais aussi dans tous les petits espaces, coins et recoins, dans lesquels qu'on va pouvoir investir. Philippe Arnoux, avec votre regard de chercheur, est-ce que vous avez entendu parler, peut-être se renseigner, sur des projets de recherche sérieux qui portent sur des moyens de rendre la ville plus habitable, comme par exemple, je ne sais pas, rétablir le cycle de l'eau, laisser plus de place à la verdure ou au vent ? Alors, je vous ai dit que ma formation de base, c'était de l'hydrologie urbaine, le traitement de l'eau. Donc, j'ai été formé à Strasbourg dans une école qui travaille là-dessus et je suis au conseil scientifique de cette école et hier, j'y étais pour un conseil scientifique. Et j'ai des collègues qui ont un projet de recherche, justement, pour évaluer l'effet des inondations dans la ville et essayer d'atténuer l'effet des inondations parce que les inondations, c'est la catastrophe naturelle qui cause le plus de morts au niveau mondial parmi toutes les catastrophes naturelles. Et donc, ils ont construit une maquette qui fait à peu près 5 mètres sur 5 et donc, ils regardent un petit peu en envoyant des flux d'eau sur ces différents quartiers, quels vont être l'impact si on arrive à infiltrer, par exemple, à mettre en place des espaces végétalisés à la place d'espaces imperméables, quels vont être donc le gain par rapport à des dégâts causés par une inondation. Donc, ça, c'est un projet sérieux qui prend en compte, on peut dire, le changement climatique dans la ville. Merci. Jérôme Blanchard, pour faire un pont avec les solutions technologiques qu'on a abordées un peu tout à l'heure, on a beaucoup entendu parler les dernières années de la ville connectée comme solution en optimisant nos données, les différentes climatisations, je ne sais pas. Est-ce que vous pouvez nous dire où on en est avec cette idée et si elle porte des fruits ? Je ne peux pas vous dire en détail, mais je peux vous... En tout cas, la ville connectée, c'est dans ce fantasme de... On est encore dans cette idée, alors, je veux dire idée, c'est plus neutre que fantasme, dans cette idée de progrès et d'optimisation, donc plus d'efficacité, etc. On se retrouve toujours dans ce même problème, c'est-à-dire que si on est plus efficace et qu'on en profite pour avoir plus d'activité, etc., c'est négatif. Il y a quelque chose qui est très connu, c'est un parallèle avec la sécurité des voitures. En fait, on s'est aperçu que c'est ce qu'on appelle le risque constant. C'est-à-dire que quand on avait des petites voitures, des deux chevaux, etc., on savait qu'on n'avait pas trop de protection entre nous et puis le poteau qui arrive en face ou avec la voiture de devant. Donc, on roulait plus tranquillement, un peu plus loin. Bon, après, il y avait le moteur aussi qui jouait, mais voilà. Après, petit à petit, les voitures sont devenues plus grosses, plus puissantes, on se sent plus protégées. Qu'est-ce qu'on fait ? On roule plus vite et de façon moins prudente. Parce que, en fait, le risque ressenti est moindre. Donc, en fait, on y va à fond. Donc, c'est un peu tordu ma comparaison, mais en fait, c'est le même genre de processus. c'est-à-dire que dès qu'on a quelque chose qui est super efficace, en fait, ça dépend ce qu'on en fait. Je vais juste faire une bascule sur, on parlait des énergies, etc. Il y a une source d'énergie qui dépasse tout dans l'absolu, les éoliennes, le solaire, le pétrole, et tout, c'est la fusion nucléaire. Alors, c'est du nucléaire, certes, mais c'est de la fusion, c'est-à-dire qu'au lieu de récupérer la radioactivité de gros atomes, on fusionne des tout petits atomes de l'hélium, voilà, donc il n'y a pas de produit radioactif, etc., mais l'idée, c'est que c'est l'élément le plus abondant de l'univers, enfin, l'un des deux éléments, et donc, dans l'absolu, c'est l'idée d'une énergie réellement infinie, quoi. Super. Donc, il y a des labos qui bossent dessus, qui arrivent à faire de la fusion sur des tout petits volumes, etc., mais voilà. Mais le problème, c'est qu'on a cette énergie absolue, qu'est-ce qu'on en fait ? On se dit, bon, super, c'est open bar, et donc, notre croissance augmente encore plus, etc., on ne se pose même pas de questions sur la façon dont on pollue la planète, etc., quelque part, paradoxalement, ça peut empirer la situation, ou alors, ça peut être pris comme quelque chose de, bon, c'est bon, on n'a plus ces problèmes d'énergie, on se cadre, et voilà. tout ça pour dire que ces solutions technologiques, elles ont souvent deux versants, et c'est vrai que quand elles sont purement techno, comme ça, on a quand même, l'humain a quand même légèrement tendance à se dire collectivement, bon, super, je peux faire encore plus de bêtises, quoi. Donc, ça peut optimiser certaines gestions, etc., les gestions de l'eau, la gestion des lumières, etc., mais quand on a changé des ampoules pour des LED, qu'est-ce qu'on a fait ? On a mis plein de LED. Oui, c'est l'effet rebond, en fait. On perd, on gagne d'un côté, mais on perd de l'autre, en fait. Pour faire un petit pas de côté sur un sujet qui nous tient beaucoup à cœur à des mots et débats, celui des dérives et du complotisme, on parle ici, en gros, d'une promotion d'un retour de la nature en ville, mais face à l'éco-anxiété, est-ce qu'on ne risque pas d'un... Il y a des gens qui promeuvent un retour à la nature avec potentiellement toutes les dérives qu'il peut y avoir, comme les pseudosciences, l'anthroposophie, la biodynamie, etc., les fausses mexicines. Est-ce que c'est un prolongement de l'éco-anxiété, ces dérives-là ? Je ne suis pas sûr d'avoir tous les éléments, mais il y a un aspect, une dérive claire qu'on voit, c'est effectivement une espèce de, vous disiez, complotisme, en tout cas, c'est une expression de survivalisme. C'est un des comportements qui est, à mon avis, très marginal, mais de personnes qui sont convaincues qu'il va falloir se défendre, je vous disais, contre les crises sociales, etc., qui commencent déjà à se protéger dans des abris et qui ont des armes parce qu'on risque de se faire envahir, etc. Ça, c'est, je pense, des excès vraiment liés à des troubles du jugement, parfois, qui vont très loin. Mais ce que vous évoquez, je n'ai pas bien compris. Alors, sur les dérives des retours à la nature, du tout naturel, de se retourner contre la médecine traditionnelle, etc. Ah oui, alors, d'accord. C'est quelque chose qui est observé dans l'éco-anxiété ou pas du tout ? Je ne pense pas. Après, tout est... C'est un socle tellement large, maintenant, la prise de conscience qu'il faut changer des choses, que toutes les propositions technologiques, comme on l'a dit, mais voire autres, plus ou moins, on va dire, sérieuses et dangereuses sont toujours possibles. Moi, je ne vois pas beaucoup ça dans les propositions actuelles. Il y a des contestations du modèle actuel et notamment du modèle scientifique, c'est sûr. Et ça, on l'a vécu même ces dernières années, évidemment autour de ce que vous savez. Et c'est vrai qu'il y a des convergences quand même autour de ça, de la remise en cause du système, les responsables. Mais je trouve que ce n'est pas exactement les mêmes types de... En tout cas, de mode de pensée, de philosophie de pensée. Celles qui prédominent au sein des... Alors, les plus en avance, entre guillemets, dans l'éco-anxiété, enfin, en avance, c'est à leur détriment, mais c'est les chercheurs, certains chercheurs du climat qui baignent dedans en permanence, qui ont toutes les informations qui déferlent, les étudiants dans ce domaine-là, les militants de la cause climatique qui baignent dedans tout le temps. Alors, ils baignent parce qu'en plus, ils l'ont choisi. Et ceux-là, ils ont plutôt tendance à proposer des solutions, moi, que je voudrais plutôt plus saines que celles que vous dites, c'est-à-dire proximité avec la nature, mais au sens, il va falloir réduire la production, réduire les biens de consommation parce que c'est du surplus. Je ne sais pas si vous avez vu récemment, il y a une émission sur les déchets de textiles dans le monde. Enfin, c'est pareil pour le plastique. Effectivement, tout ce qu'on produit se retrouve baigné. Et j'ai encore vu aussi tout à l'heure une analyse du lait maternel. Je ne sais pas si vous avez vu se passer ça. Il y a du plastique dans le lait maternel. Alors, on ne sait pas bien d'où il vient, mais enfin, il y en a partout. Et ça fait partie des obsessions dont je vous parlais tout à l'heure. C'est un patient comme ça qui m'a dit qu'il avait vu les déchets plastiques dans l'océan, dans le monde. Et maintenant, il ne pense plus qu'à ça. Il voit une bouteille, c'est l'horreur. Voilà, il y en a. On est des mauvaises élèves. Mais en tout cas, l'idée, c'est plutôt on va trouver des solutions collectives dans l'entraide, dans quelque chose qui serait plutôt le soin. Voilà, une société plus du soin que du bien. Des choses qui, alors qui sont des orientations quasiment politiques, enfin philosophiques, politiques, mais qui me paraissent en tout cas pas dans quelque chose de, en tout cas, a priori délétère ou de dangereux, quoi, en majorité. Alors, une question maintenant peut-être un peu plus ouverte pour Antoine Attala, mais Philippe Arnoux si vous voulez intervenir ou... Voilà. Alors, une question sur le moteur du changement. Est-ce que vous avez l'impression que le changement peut venir de l'industrie, des innovations, de la recherche peut-être, de nouveaux secteurs et pourquoi pas de, comment dire, des progrès et puis des marchés qui peuvent s'ouvrir dans le domaine écologique ou est-ce que vous avez l'impression que ça doit venir de l'État qui doit cadrer les domaines de recherche, les initiatives qui doivent imposer des limites, des règles ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Je ne sais pas qui veut... Je vais rebondir parce que je ne pense pas du tout que ce soit l'industrie qui soit le moteur. L'industrie, elle va essayer de profiter, elle va essayer de se placer au mieux pour trouver des filons effectivement et donc proposer des technologies. Je pense que le moteur du changement, c'est nous, c'est les gens, c'est comment nous on perçoit les choses, comment on les ressent, comment on les met en œuvre et la crise qu'on vient de traverser, elle a été révélatrice d'un certain nombre de changements. On l'a vu. Moi, j'habite à la campagne, donc je suis à 40 kilomètres de mon lieu de travail et sur le village où j'habite, autour de moi, il y a trois maraîchers qui sont installés, qui sont des gens qui font du maraîchage et qui arrivent à vivre de leur manière de produire. Ça, c'est des choses. Il y a la forêt tout autour de chez moi et c'est aussi une ressource qu'on essaye de valoriser à la fois pour les habitants, mais aussi pour les gens de la ville qui est à 10 minutes, qui est l'une et ville et qui ont ce besoin de venir se détendre dans une forêt. Donc, il y a... Et puis, il y a toute la solidarité qu'on met en œuvre également parce qu'on sent effectivement qu'on a l'impression qu'on est dans une situation qui nous incombe tous, qui nous met tous quelque part en péril. et on voit que les comportements changent. Donc, il y a une certaine solidarité qui se met en place. Et ça, c'est de là que viendra le changement. Donc, oui. Allez-y, oui. Alors, je suis entièrement d'accord avec ce que vous avez dit. Il y a clairement une échelle locale qui doit être mise à contribution. On réfléchit beaucoup en tant qu'urbaniste à la fameuse ville du quart d'heure où à 15 minutes de chez soi, on retrouve l'essentiel de ce dont on a besoin de son... Voir même... Enfin, en termes de commerce, d'offres culturelles, voire même son travail, si cela est possible. Donc, il y a clairement un échelon local qui est gage de sobriété qui est à développer, y compris dans la manière dont on aménage nos territoires et la manière dont on aménage nos villes, dont on les programme. Et dans... Voilà. Après, je pense que, en effet, il y a aussi une responsabilité individuelle qui est très forte, les fameux petits gestes, enfin, gestes petits et grands. Par contre, et je pense que ça, c'est justement source d'éco-anxiété, c'est le fait de sentir que nos petits gestes sont dérisoires par rapport au changement systémique qui doit avoir lieu et qui n'a pas lieu ou encore trop timidement. Et c'est même, je pense, la stratégie d'un certain nombre d'acteurs, qu'ils soient économiques, politiques, et leur... enfin, voilà, économiques ou politiques ou autres, qui ont tendance à mettre un accent surdimensionné sur le geste du quotidien individuel pour finalement détourner le regard sur les changements systémiques qui sont supposés quand même imposer, mettre en place, etc. Cependant, je pense que on a tendance à beaucoup s'auto-flageller en France, mais on n'est pas trop mal. C'est-à-dire qu'on a... quand même, il y a beaucoup qui peut être fait encore. Je pense que il y a des pans entiers de progrès qui ne sont pas encore abordés. Par contre, quand on pense, par exemple, que les nouvelles réglementations énergétiques feront que d'ici 15 à 20 ans, la moitié des logements en Ile-de-France seront interdits à l'allocation, on est en train d'imposer une contrainte extrêmement forte et on est en train de l'imposer durement et avec peu de concessions. Pareil sur, je disais plus tôt, sur le zéro artificialisation, les ZFE, les zones faibles émissions, qui, par ailleurs, sujet polémique parce que ce n'est pas les mêmes segments de la population qui seront toujours affectées par cela mais les véhicules polluants bientôt dans les zones faibles émissions n'auront plus droit d'avoir accès au centre-ville de certaines villes qui les mettent en place. Donc du coup, finalement, il y a quand même pas mal de volontarisme qui vient de l'État et ce, pas toujours bien appliqué, assez imparfait, mais il faut qu'il se maintienne et qu'il s'approfondisse. Excusez-moi. pour élargir la question posée justement, est-ce que l'être humain, collectivement, on a parlé des petits gestes, est-ce qu'il est capable en très peu de temps, on parle de la période de nos vies, on est une génération ou deux, de s'adapter si rapidement et si, de bouleverser sa façon de vivre. Est-ce que psychologiquement, c'est possible pour l'être humain ? Gros, une question en effet. je n'ai pas la prétention de pouvoir envisager ça dans son ensemble puisque vraiment, personne ne peut le dire, mais on peut être optimiste en partie parce qu'on a des capacités d'adaptation qui sont quand même étonnantes. Alors, en une génération, oui, c'est compliqué et il faut commencer maintenant pour que chacun n'en souffre pas trop. Et ça, je pense que c'est une démarche globale, politique qui passe vraiment par la parole. Et donc, ça, c'est l'avantage, c'est que c'est thérapeutique pour chacun d'échanger, un peu comme on le fait aujourd'hui et puis avec ses proches, ses voisins, ses professionnels si besoin parce que c'est comme ça que petit à petit, on va se sentir moins seul parce qu'un des aspects de l'éco-anxiété, c'est aussi souvent le sentiment d'isolement. Je suis tout seul à ressentir ça, les autres ne comprennent pas. Et donc, il y a besoin d'échanger et de légitimer cette parole parce qu'effectivement, il va falloir s'adapter à quoi ? À des conditions de vie plus difficiles. On peut dire, oui, on a été gâtés jusqu'à présent, sans parler d'abondance, mais il y a quand même eu dans nos sociétés beaucoup de bien-être associés au progrès. Il y a quand même des pays dans le monde où on n'en est pas là du tout. Donc, il y a des gens qui arrivent à vivre avec beaucoup moins de moyens qu'on en a. Donc ça, je pense que c'est difficile de passer de l'un à l'autre, malheureusement, dans l'autre sens, mais on n'en est pas là. Et je pense qu'il y a un chemin à faire. Moi, je pense plutôt sur accepter que les choses changent et qu'on va changer de référentiel. On n'a plus cette vision d'illusion de la toute puissance de l'être humain et notamment la pandémie qu'on vient de traverser. Je pense que ça a été un des ingrédients de cette compréhension. C'est-à-dire que la toute puissance, on a compris qu'elle avait des limites. Alors, on en est sorti plutôt pas mal, au prix de quand même de millions de morts dans le monde, il faut quand même aussi le dire. Mais dans la réalité, on a vu que la nature pouvait reprendre ses droits facilement et que ça, ça a été un pas, je pense, en plus dans cette prise de conscience, compréhension. Et il faut l'éco-anxiété, c'est en fait, c'est un trajet où à un moment donné, on va en bas, enfin, on touche le fond à un moment donné. Et comme après un deuil, on reconstruit un avenir avec des bases différentes. On n'est plus dans la toute puissance. On sait qu'il y a une finitude quelque part qui nous concernera tous. Mais je pense que si on le fait de manière collective, encore une fois, en ayant des projets communs qui sont ceux, évidemment, de construire un monde dans lequel on n'est plus dans l'hyperconsommation parce que quand même beaucoup de choses sont liées à ça. Je pense qu'il y a un avenir tout à fait joyeux possible et tout à fait de bonheur ici et maintenant. Parce que c'est ça la méthode. C'est de se dire plutôt que s'angoisser sur la fin du monde, vivons la vie qu'on a aujourd'hui le mieux possible et dans la joie, dans le bonheur et dans le partage. On parle d'avenir. On a parlé un peu plus tôt de questions de génération. Jérôme Blanchard, vous êtes journaliste scientifique à Sciences et Vie Junior. Donc ça s'adresse évidemment plutôt aux enfants, aux adolescents. Est-ce que vous sentez dans la génération actuelle, peut-être quand vous les rencontrez, un décalage radical avec les générations précédentes ? En tout cas, comment dire, il y a une formation. C'est-à-dire que, je vais parler de moi en vitesse. Moi, j'ai fait de la bio, écosystème et population. Donc j'étais à la fin du 20e siècle, du dernier millénaire. Donc j'étais un peu aux premières loges. Là, vous parliez des étudiants sur ces sujets-là, etc. Là, je me suis... Moi, ma crise d'éco-anxiété, je me la suis faite en 98, quoi. Voilà. Après, j'ai embauché à Sciences et Vie Junior en 2005 comme journaliste environnement, justement. À ce moment-là, c'était intéressant. On a expliqué ce qu'était l'effet de serre, ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, etc. Enfin, on expliquait ces trucs, quoi. Les mécanismes. Pourquoi est-ce que l'homme réchauffe, etc. Mais on était vraiment dans l'idée, on a encore le temps, etc. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, nos lecteurs, on leur redit plus quel effet de serre, quoi. C'est bon, ils savent ce que c'est. Et puis, ils savent que les hommes sont... les humains sont responsables. Donc, en tout cas, ils sont dans un cadre mental où, en tout cas, ils vont se construire par rapport à ces nouvelles données fournies par la science, quoi. Donc, après, la question, c'est est-ce que cette prise de conscience est suffisante par rapport à une société qui tourne selon des règles qu'on a un peu de mal à arrêter, quoi. Voilà. Et puis après, il faut toujours aussi distinguer les classes sociales. c'est-à-dire qu'on disait le problème de riches, c'est le problème de tout le monde, mais il n'y a que les riches qui ont le temps d'y penser, quoi. Et ça, c'est vraiment... Moi, je le vois en rencontrant des classes dans des collèges dans différents milieux. C'est paradoxalement ceux qui polluent le plus, en gros, qui réchauffent le plus, les plus riches, qui sont les plus investis. où il y a un côté un peu... un peu... comment dire... schizophrène, quoi, derrière tout ça. Donc, c'est aussi, je pense que fondamentalement, enfin, au fond, c'est vrai qu'il y a... on parlait d'être collectif, etc. C'est beaucoup plus profond que... Enfin, c'est vraiment collectif au sens où ça remet en cause aussi l'organisation de nos sociétés, quoi. Il faut penser l'égalité et tout pour pouvoir, je pense, tous avancer dans le bon sens là-dedans, quoi. C'est très profond, quoi. Pour terminer, une dernière question. Alors, d'abord, adressée à Antoine Pellissolo et puis, peut-être, plus ouverte après. Est-ce que vous pensez qu'il est finalement nécessaire de passer par cette étape d'éco-anxiété ? Vous inventez, à la fin de votre livre, l'expression de syndrome de stress pré-traumatique qui serait peut-être un passage obligé pour un réel changement, un réel changement qui serait un changement d'attitude vis-à-vis de la nature, qui ne soit plus un rapport d'exploitation et de domination, mais peut-être plutôt de respect, d'humilité dont vous parlez ? Absolument. Alors, le stress pré-traumatique, ça a été évoqué avant nous, c'est en gros l'idée que, vous savez, le stress post-traumatique, quand on avait vraiment vécu une catastrophe dans laquelle on a failli mourir, malheureusement, des flashs qui reviennent et des souffrances anxieuses et dépressives qui peuvent être très douloureuses. Et donc, certaines personnes ont l'impression qu'elles vivent quelque chose qui n'est pas encore arrivé, mais qui va avoir cette nature traumatisante de fait, par exemple, d'avoir vu tous les exemples de catastrophes, de cataclysmes dans le monde. Bon, et donc, c'est un des, effectivement, un émode de l'éco-anxiété. Alors, est-ce que c'est un passage ? Je pense qu'en effet, c'est un passage obligé. Voilà, c'est une prise de conscience qui s'accompagne de quelque chose d'assez violent et comme toutes les émotions, notamment de peur, elles nous sont utiles à la survie. On ne vivrait pas sans émotions parce que ça veut dire vivre sans se méfier de quoi que ce soit, sans s'adapter. L'émotion, c'est vraiment le moteur de l'adaptation. Et je crois que, bon, voilà, il faut passer par là et il faut juste le vivre du mieux possible, que ça ne soit pas trop long et qu'on puisse, je vous disais, reprendre ensuite un développement avec une conscience différente, mais un projet de vie nouveau qui peut être, encore une fois, je pense, le plus positif possible sans être dans le déni, voilà, avec ce qu'on pourrait appeler une éco-anxiété lucide mais heureuse, positive, parce que, encore une fois, le monde tel qu'il est aujourd'hui quand même est vivable. Il ne le sera peut-être pas dans 70 ans. Personne ne peut le dire, d'ailleurs. Il faut en plus accepter l'incertitude. C'est ça qui n'est pas simple parce qu'il y a plein de scénarios. On a des très durs et puis il y en a où on peut espérer que ça ne soit pas si dur que ça. Et donc, on n'a pas cette capacité aujourd'hui à prédire exactement comment ça va se passer. Donc, autant vivre des choses du mieux possible aujourd'hui. Et puis, je voulais juste rebondir sur le point précédent à propos des générations parce que je pense que c'est un point quand même assez crucial. On pourrait penser que cette histoire de la prise de conscience récente et des conflits actuels de générations soit vraiment délétère pour la société avec les jeunes contre les vieux, etc. Bon, moi, je suis plutôt rassuré de ce côté-là parce que les personnes jeunes à qui j'en parle très souvent n'ont pas ce côté colérique envers, par exemple, leurs parents et heureusement pour les familles. C'est peut-être envers certaines figures sociales générales, mais c'est pas j'en veux pas à mes parents, à mes grands-parents parce qu'ils n'ont rien fait, parce qu'ils en ont profité, etc. Ça, c'est plutôt le côté rassurant qui m'est venu encore une fois de la pratique et clinique, notamment auprès des jeunes. Merci. Merci à tous. Merci à nos quatre invités. On va pouvoir passer aux questions du public. Sous-titrage ST' 501